Nous sommes ce matin avec le président du groupe parlementaire Beno Bokouyakar, honorable député Aïmero Nying. Bonjour et merci d'être encore notre invité ce matin. C'est facile pour tirer le bilan de l'année, notamment de l'Assemblée nationale. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup Fatou. C'est toujours un plaisir pour moi d'être votre invité. Alors, président, je vais commencer par vous demander naturellement comment se porte l'Assemblée qui a été infectée par le coronavirus. Est-ce que tous les députés qui ont été atteints sont aujourd'hui guéris? Oui, alors, évidemment, le virus qui est au Sénégal est rentré aussi dans l'hémicycle. Nous avons eu quelques collègues, 4, 5, jusqu'à 6 collègues qui ont été atteints de coronavirus. Dieu merci, nous déplorons évidemment la perte de notre collègue, l'honorable Marie-Louise Diouf, qu'Allah subhanahu wa ta'Allah l'accueille dans son paradis. Mais les autres ont reçu des traitements et ils sont tous aujourd'hui en forme. Mais je dois dire que depuis le 2 mars, date à laquelle le président de la République avait fait son conseil présidentiel, l'Assemblée nationale, le 14 mars, avait déjà pris des mesures très fortes de restriction, mais en même temps de protection de l'institution et des députés et du personnel qui travaille. Et je dois dire que l'ensemble de ces mesures de précaution et le respect strict aussi, en tout cas, des prescriptions, des experts, des médecins, nous a permis, en tout cas, de gérer les choses avec beaucoup de rigueur, ce qui fait qu'aujourd'hui, certes, le virus est rentré dans l'hémicycle, comme d'ailleurs il était rentré au mois d'avril dans l'hémicycle, mais nous pouvons remercier Allah subhanahu wa ta'ala et aussi, en tout cas, féliciter l'ensemble des députés qui ont eu à respecter les mesures. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu plus de peur que de mal. Alors, le bilan de l'Assemblée nationale, après un an, 2020, tire à sa fin, c'est presque fini. Que retenez-vous comme bilan ? Écoutez, c'est un bilan élogieux, j'allais dire, parce que nous sommes dans une année qui est une année particulière, année qui a été marquée par la présence de ce virus, donc, aussi pernicieux et dangereux, mais qui a fait que, donc, l'Assemblée nationale a eu à s'adapter, adapter ses modes de fonctionnement, mais aussi adapter même nos présences, aussi bien au niveau des travaux de commission qu'au niveau des plénières. Mais tout ceci, dans le respect strict, en tout cas, des prescriptions médicales. Et voilà la raison pour laquelle je peux considérer que si, au cours de l'année 2020, nous avons pu examiner, grosso modo, 55 projets de loi, y compris, évidemment, les lois d'habilitation qui ont été prises, il s'agit de 7 lois d'habilitation qui ont été prises par le chef de l'État, et pour lesquelles nous sommes en train de travailler, justement, pour leur ratification. C'est-à-dire que si on regarde globalement, en tout cas, le travail qui a été fait, l'adaptation que les députés et, au premier chef, le président de l'Assemblée nationale, a dû prescrire pour que nous puissions, en tout cas, travailler tout en respectant les mesures barrières, je dois dire que c'est quand même positif, et qu'aujourd'hui, l'Assemblée a fonctionné normalement, comme d'ailleurs, nous pouvons le dire pour l'ensemble de notre pays, où les institutions ont continué de fonctionner, malgré, en tout cas, la menace qui, au-delà même de la menace, était un danger réel, en tout cas, qui a pesé sur notre pays et qui a pesé sur l'ensemble des pays du monde entier. Alors, concernant la loi d'habilitation annoncée, on annonce aussi des changements, et beaucoup estiment qu'avec cette loi, on pense, en tout cas, que l'Assemblée n'aura pas du tout, vraiment, la liberté de jouer ce rôle-là, de contrôle de l'action, de l'exécuté. Pouvez-vous nous expliquer ce qui va changer, et surtout nous dire comment l'Assemblée va contrôler, durant cette situation particulière, l'action du pouvoir ? Fatou, véritablement, rien ne change. Je trouve même que la loi 69-29 du 29 avril 1969 a été prise dans le cadre d'un contexte où le Sénégal ne connaissait pas, peut-être, ce qu'on connaît aujourd'hui. Les dangers climatiques, les catastrophes naturelles, même ce type de catastrophes sanitaires, on ne pouvait pas le prévoir. Ce qui veut dire que la loi, qui est la loi qui réglemente justement l'état d'urgence et l'état de siège, était plutôt orientée vers ce qu'on appelle les périls. Les périls qui pouvaient être de divers ordres, les monnaies subversives, les périls comme s'il y a des attaques, en tout cas de l'extérieur, qui viennent frapper le Sénégal. Et tout ceci, donc, était d'une certaine lourdeur. Je veux dire, aujourd'hui, face aux autres menaces, qui sont des menaces de troisième génération, ou même de quatrième génération, avec le virus, avec aujourd'hui le phénomène redondant des inondations qui sont des catastrophes naturelles, la loi ne change pas grand-chose. Parce que je dois dire que l'état d'urgence et l'état de siège restent soumis aux mêmes procédures sur tous les autres sujets classiques, sauf maintenant sur les catastrophes naturelles et les catastrophes sanitaires. Voyez-vous, parce que s'il y a une catastrophe comme aujourd'hui le gaz de Gadiaga, et que nous devons prendre des mesures, est-ce que vraiment on a besoin de venir au niveau de l'Assemblée nationale pour dire que, voyez, maintenant, on va prendre une mesure d'urgence, il faut que l'Assemblée nationale voie une loi d'habilitation ? Parce que, comme le Président avait la possibilité de décréter l'état d'urgence, mais ce qu'on disait, c'est qu'au-delà de 12 jours, il fallait que l'Assemblée, n'est-ce pas, autorise la prorogation de cet état d'urgence. Non, aujourd'hui, est-ce qu'on doit le faire pour vraiment des catastrophes naturelles ? Est-ce qu'on doit le faire pour des catastrophes sanitaires ? C'est toute la question qui est posée ici au niveau du débat. Donc, avec ce changement, le Président pourra décréter l'état d'urgence sans construire l'Assemblée, c'est bien ça ? Oui, il pourra le faire. Il pourra le faire, ce qu'on lui demande, ce qu'il va faire certainement quand il y aura une situation qu'il s'adresse à la nation pour dire que nous sommes devant une catastrophe sanitaire, nous sommes devant une catastrophe naturelle qui impose aujourd'hui que nous puissions prendre effectivement une mesure d'urgence, un état d'urgence qui puisse te permettre de faire face à ce péril. Parce que c'est un péril nouveau. Et à partir de ce moment-là, s'il y a, l'Assemblée ne perd rien parce qu'en réalité, il est inscrit en lettres d'or dans la Constitution de 2016 que l'Assemblée exerce son pouvoir de contrôle et au-delà même du contrôle qui était déjà dans nos prérogatives, maintenant on évalue les politiques publiques. Ce qui veut dire que nous avons la possibilité après de regarder comment s'est déroulé justement cet état d'urgence. Est-ce que les moyens qui ont été mobilisés ont été utilisés de façon optimum ? Voilà, ça c'est des questions je pense qui relèvent de la prérogative même de l'Assemblée nationale. Donc il n'y a pas de menace. Ce qu'il y a ici, c'est qu'aujourd'hui, le monde est en face de menaces nouvelles. Et il faut le voir. C'est-à-dire que l'état d'urgence est déjà une procédure très lourde. Je disais par exemple à mes collègues, nous ne souhaitons pas utiliser même l'état de siège, parce que ça c'est des cas d'exception. C'est vraiment très grave. Aujourd'hui, il faut se donner la possibilité quand il y a par exemple des inondations, surtout que ça peut être localisé, on peut avoir une catastrophe naturelle dans une région bien déterminée et que ça ne touche pas tout le Sénégal. Et que l'on puisse décréter justement l'état d'urgence au niveau régional. C'est pourquoi d'ailleurs, l'autorité exécutive prévoit que quand il s'agit, le président peut déléguer à un ministre, mais aussi peut déléguer à un gouverneur et même à un préfet pour prendre les autorités administratives. Voilà pourquoi je crois que vraiment, il ne faut pas pinailler quand même sur des détails. Maintenant, au Sénégal, à chaque fois qu'on touche à quelque chose, les gens veulent le politiser. Mais là, vraiment, il n'y a pas matière à politiser. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes en train d'adapter le dispositif législatif aux menaces qui existent. J'appelais tout à l'heure les menaces de quatrième génération. Mais c'est ça la vérité. Aujourd'hui, voilà, la question, par exemple, du péril climatique, les dangers climatiques, les modifications qu'il y a dans le monde. Mais nous devons en tenir compte. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin à chaque fois, et à chaque fois qu'on prend un état d'urgence, dans le cadre de la loi de 69, vous voyez, c'est quelque chose qui vient un peu égratigner notre état de démocratie. Parce que ceux qui ne savent pas vont considérer que nous sommes dans un état d'urgence où le président peut faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut. La preuve, la preuve, Fatou, quand nous avons décrété l'état d'urgence avec la COVID-19, il n'y a eu que 8 ordonnances. Une ordonnance pour la protection des travailleurs, une ordonnance pour permettre aux conseillers territoriaux de pouvoir se réunir, des ordonnances sur le transport, justement pour corser un peu les amendes, et puis des ordonnances au plan financier, c'est-à-dire le dispositif fiscal. Il fallait, justement, pour aider les gens, pour essayer de suspendre un certain nombre de droits et taxes, qu'on prenne un certain nombre de mesures. Et tout cela était dans le but, justement, de réconforter le tissu économique et de permettre, en tout cas, aux gens de pouvoir vivre avec le virus. Alors, je réitère la question. Comment l'Assemblée pourra exercer ce devoir-là de contrôle de l'action de l'exécutif durant cette situation particulière dont on parlait tout à l'heure, l'état d'urgence sans consulter l'Assemblée qu'implique le changement ? Oui, parce qu'en réalité, à partir du moment où il est inscrit dans la Constitution, que l'Assemblée doit maintenant évaluer les politiques publiques. L'évaluation est une évaluation ex-ante, c'est aussi une évaluation ex-poste, ex-ante, parce que déjà, quand vous définissez la politique, l'Assemblée peut justement intervenir dans le cadre même de la définition des politiques. Et ensuite, quand le programme se déroule et qu'il est mis en exécution, l'Assemblée a la possibilité aussi de venir faire une évaluation ex-poste après que vous ayez, justement, utilisé les ressources qui ont été mises à votre disposition. Je crois que vraiment, de ce point de vue, l'Assemblée ne perd absolument rien. Et qui va juger opportun ou inopportun de décréter l'état d'urgence en cas de situation particulière ? Mais le chef de l'État, le président de la République, c'est lui qui définit la politique de la nation, il est le premier au front, c'est le général d'armée. Et c'est là où il y a des craintes par rapport à de probables abus ? Non, il ne peut pas y avoir d'abus, parce que quand nous allons vivre, par exemple, une catastrophe naturelle, mais les Sénégalais vont le sentir, le premier, la première personne qui doit défendre les Sénégalais face au péril, mais c'est le président de la République. Le président de la République, il ne faut pas voir le nom de la personne, il faut voir surtout l'institution et ce qu'il représente. Le président de la République est le premier au front pour défendre les Sénégalais devant n'importe quel péril. Que le péril vienne de l'extérieur, que le péril soit un péril sous forme de virus, que ça soit une catastrophe naturelle. Mais en ce moment, il décrétera ce qu'on appelle un état d'urgence sanitaire. En cas de manifestation de citoyens ? Ça n'a rien à voir, ça ne change pas. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le libellé du texte, le libellé du texte va être beaucoup plus clair. Il dira que l'état d'urgence et l'état de préservation en cas de catastrophe sanitaire et naturelle. Voilà ce qu'il dit. Ce sera clair. Et puis s'il faut aller maintenant au niveau de la Constitution pour repréciser, pour avoir le même libellé dans le texte que le libellé qu'il y a dans la Constitution, il va falloir faire effectivement une réforme constitutionnelle de cet article pour dire que le texte tel qu'il existe aujourd'hui dans le projet de loi qui nous a été remis, qui connaît la même dénomination, au niveau du texte qu'il y a au niveau de la Constitution. C'est très clair. Alors, Président, que retenir de la gestion de la pandémie lors de la première vague où il a été parfois beaucoup question de transparence, surtout concernant la gestion des fonds ? Ce que nous pouvons dire aux Sénégalais, et je pense que tout le monde va nous écouter, c'est que les choses se sont passées de façon très positive. Prenez par exemple l'exemple des vivres. Vraiment, au Sénégal, on aime beaucoup pinailler, mais aller dans la brousse, moi je suis maire d'une collectivité territoriale. J'ai vu les efforts qui ont été faits pour mettre à disposition les vivres qui étaient des vivres de secours en direction des populations nécessiteuses. Mais ça s'est fait dans la plus parfaite transparence. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a été inscrit sur les listes et qui n'a pas récupéré. Ce que les collectivités territoriales ont fait après, c'est venir après, en tout cas suppléer l'autorité administrative pour justement eux aussi participer à l'effort de solidarité vis-à-vis des populations qui en avaient besoin. En tout cas, l'exemple est là. Maintenant, les gens peuvent aller discuter. Oui, est-ce qu'on a fait un appel d'offres ? Mais ça vraiment, ce que je dis encore une fois, c'est que les produits qui ont été donnés ont quasiment des prix homologués. Tout Sénégalais sait combien coûte un sac de riz. Tout Sénégalais sait combien coûte une bouteille, enfin un litre d'huile. Tout Sénégalais sait combien coûte un kilo de sucre. Et ce qui est certain, et ce qui est constant, c'est que ces vivres-là ont été mobilisés et sont revenus, ont été distribués, en tout cas parfaitement, aux Sénégalais. Maintenant, sur les autres aspects, il faut voir, le Sénégal quand même, il faut qu'on s'améliore. On a pu voir avec la Covid un certain nombre de dysfonctionnements dans le cadre de nos structures sanitaires. Donc on a renforcé les moyens. Mais ce n'est pas seulement un renforcement de moyens qu'il faut. Il faut aussi, au sortir de cela, que nous nous battions pour mieux assurer, en tout cas, notre indépendance au plan sanitaire. Si nous devons attendre d'avoir des masques de l'extérieur, si nous devons attendre d'avoir même les puquilles de l'extérieur, si nous devons attendre d'avoir les solutions glucosées de l'extérieur, il faut quand même qu'on réfléchisse. Et déjà, il y a des pas qui ont été faits parce qu'il y a de nouvelles sociétés qui se créent au niveau du Sénégal, justement, pour nous amener à avoir cette souveraineté sanitaire. Autant il faut se battre pour avoir cette souveraineté sanitaire, autant il faut se battre aussi pour avoir ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Ça, c'est des questions qui sont fondamentales. Et je crois que les actions de l'État, dans le cadre d'ailleurs du programme de relance de notre économie, sont surtout orientées sur ces questions-là. C'est pourquoi, ce que je pense globalement, en attendant, sous réserve de recevoir vraiment le rapport, je crois que le travail est en train de bien se faire. En tout cas, nos représentants qui sont au niveau de ce comité ne nous ont pas, en tout cas, remonté des dossiers qui tendraient à avoir une quelconque suspicion. nous pensons que les choses se sont passées régulièrement et en tout état de cause. Nous avons la possibilité dans le cadre, justement, de l'exécution des budgets, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère des budgets programmes et tout ce qui a été fait a été fait dans le cadre du programme. Et nous avons la possibilité, justement, d'évaluer ces programmes à travers les moyens qui ont été mis à la disposition des différents ministères sectoriels. Ce sera la dernière question. L'année 2020, on n'a pas été une année électorale, mais elle a été très, très politique, avec beaucoup de surprises quand même. Que retenez-vous en tant que, oui, membre de l'APR du pouvoir ? Ce que je retiens, c'est un président ouvert au dialogue, qui tend la main et qui cherche le consensus sur les grandes questions. La grande question, les périls auxquels font face aujourd'hui le Sénégal dans la sous-région, c'est le péril sécuritaire d'abord. C'est extrêmement important parce que le Sénégal est quasiment un îlot de stabilité dans une sous-région qui est perturbée. Regardez autour de nous et on n'a pas besoin de vous faire le chemin. La deuxième chose, c'est que nous sommes un pays qui aujourd'hui a des découvertes importantes de perro et de gaz. Il nous faut avoir une approche inclusive qui puisse permettre de l'exploiter sans vraiment mettre en péril les grands équilibres de notre pays. Et tout cela nécessite des ententes fortes où les Sénégalais discutent, se mettent autour d'une table et vraiment arrivent à s'entendre sur l'essentiel. Je crois que le débat politicien va de plus en plus perdre sa place à la place des grands, peut-être des grands discours et des grands ensembles politiques. Au profit du président qui est en train de bien élargir sa base. Mais c'est normal, ce n'est pas à son profit, c'est au profit du Sénégal. Parce que si le Sénégal est stable, vous voyez, il y a quelque chose qui me plaît et il me plaît toujours de le rappeler aux Sénégalais. Le Sénégal est un pays assez particulier où quelles que soient les difficultés, on se parle. Et ça, nous devons le conserver, madame. Nous devons conserver cette capacité que nous avons devant les périls de nous oublier nous-mêmes. Mais forcément, il y aura des gens qui ne s'oublieront jamais. Ceux qui ont des plans de carrière individuelle, ils vont continuer à dire, à penser qu'ils sont le centre du monde. Mais quand il y a des sujets importants, des sujets de sécurité nationale, des sujets sur des questions aussi importantes que notre souveraineté sanitaire, notre souveraineté alimentaire, la question, par exemple, de l'exploitation du pétrole et du gaz, moi, je souhaite que les Sénégalais se mettent autour d'une table consentante et que le produit de ces exploitations bénéficie à l'ensemble des Sénégalais, même ceux qui ne sont pas encore nés. Merci. Président Mérounien, ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Vous êtes le président du groupe parlementaire Beno Bokuyakar. Nous voulons les meilleurs en tout cas à vous pour cette année à venir et merci pour la disponibilité toujours à Réoumi. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai toujours un plaisir de vous avoir en face de moi et de discuter sur les questions qui sont essentielles et qui, je pense, intéressent les Sénégalais. Ce qui intéresse les Sénégalais, c'est leur devenir et comment gérer leur pays. Et je crois que ça, c'est des questions importantes et ça fait toujours plaisir de partager le plateau avec vous. Merci beaucoup.